Permaculture Je dirais capital, important, nécessaire Le mot urgence, parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui Ce n'était pas un mot, ça c'était deux, c'est développement durable Le déséquilibre des matières premières Le déséquilibre de l'utilisation des matières premières Je dirais l'homme L'industrie Il y a le numérique, le cheptel animaux Je crois qu'il représente une partie assez importante en termes de volume C'est des choses sur lesquelles on a peut-être le moins de marge de manœuvre aussi Les dérives de l'art industriel, ne pas prendre en compte les limitations des ressources Oui, je n'ai pas de voiture, je circule en vélo ou en transport en commun Et je mange ce que je plante Dans des petites pratiques quotidiennes, on essaie un peu d'être coulo Dans la nourriture, etc. en réduisant le bœuf, ce genre de choses Mais c'est vraiment une toute petite échelle pour être honnête J'essaye, j'essaye de me déplacer en transport en commun, à pied, à vélo, un maximum De ne pas trop utiliser la voiture J'habite à l'étranger, donc malheureusement, je suis obligé de prendre l'avion C'est favoriser les transports en commun, puis après, c'est essayer de consommer local Anxieux, oui ? Non, parce que je ne me sens pas concernée, puisque j'agis dans le sens de l'écologie Et je ne suis pas seule Ah oui, vraiment, vraiment, mais un peu impuissant aussi Mesdames et messieurs, bonsoir Je suis ravie d'animer cette table ronde sur un sujet qui nous concerne tous Et qui doit tous nous préoccuper, l'écologie Et donc j'ai promis à Jimmy, qui l'a bien introduit tout à l'heure, de parler sobriété Mais nous allons parler avant tout de biodiversité Et donc pour cela, j'ai l'honneur d'avoir quatre invités Rodolphe Delors, vous êtes directeur général du zoo de Beauval Kalina Raskin, vous êtes directrice générale de Cibios, ingénieure en physique-chimie Vous êtes aussi docteur en biologie et spécialisé en biomimétisme Max Orville, député européen, représentant de Mayotte Et évidemment Sarah, ah pardon, représentant de la... Pardonnez-moi, mais vous allez parler de Mayotte Et Sarah Elahiri, secrétaire d'Etat en charge de la biodiversité Nous allons aussi avoir deux témoignages Celui de Catherine Chabot, qui est navigatrice et députée européenne Et Salomé Fontaine-Garcia, viticultrice dans l'Aube, qui nous rejoindra tout à l'heure En introduction, je voudrais poser le cadre en quelques chiffres Le processus de réchauffement climatique s'est accéléré depuis un siècle La Terre s'est réchauffée de 1,1 degré en moyenne Évidemment, ça a un impact direct sur nos écosystèmes, sur les espèces animales et végétales C'est 75% de la surface terrestre qui est altérée de manière significative C'est 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction, soit 25% des espèces Donc loin de moi l'idée ce soir de débuter ces universités de rentrée avec un message pessimiste Mais pour agir de manière adaptée, il faut être réaliste Maintenant ce soir, je vais passer la parole à nos intervenants Et on va parler des solutions, et on va parler d'espoir Donc, monsieur Delors, je vous passe la parole Merci de m'avoir invité J'ai l'honneur de commencer Merci madame la députée, madame la ministre Ça va peut-être surprendre d'inviter un directeur de Parc Zoologique En effet, je suis directeur président du Zooparc de Beauvais Le Zooparc de Beauvais est connu pour ses pandas, nous recevons 2 millions de visiteurs par an Je suis aussi président de l'association nationale des parcs zoologiques français Plus de 100 parcs zoologiques dans une soixantaine de départements de France et d'Outre-mer Et je suis président de mon association de conservation Beauvais Nature Et j'ai repris aussi la présidence d'une association au Congo Que nous gérons depuis plusieurs années Les parcs zoologiques, pour moi, c'est plusieurs grandes missions Les parcs zoologiques Nous sommes des lieux de découverte Nous sommes souvent le premier voyage vers la nature Vers le monde sauvage, vers la biodiversité Pour des enfants, pour des familles Souvent déconnectées du monde de la vie sauvage Des enfants, des familles, souvent vivant dans des lieux urbains Et c'est chez nous, souvent en parcs zoologiques Qui peuvent apprendre à découvrir ces espèces extraordinaires Et apprendre à les protéger Donc les parcs zoologiques qui reçoivent en France 22 millions de visiteurs Sont, comme je vous disais, des lieux de découverte Des lieux de culture de la biodiversité Donc nous essayons de transmettre ça à nos visiteurs Et de les sensibiliser à la conservation de la biodiversité Parce que c'est souvent à travers l'émotion Qu'on peut sensibiliser au mieux Au grand problème de biodiversité Et de disparition des espèces Donc à travers la rencontre Et l'émotion que suscite Et la rencontre avec des pandas, par exemple Ou d'autres espèces Les parcs zoologiques sont aussi des conservatoires d'espèces Des conservatoires génétiques En effet, nous sommes parfois Les derniers coffres forts de la biodiversité Toujours au profit de la conservation C'est-à-dire que nous travaillons à l'international Et nous fournissons notamment de nombreux animaux Pour des programmes de réintroduction Et les parcs zoologiques ont pu ainsi participer A sauver de nombreuses espèces dans le monde Les parcs zoologiques sont aussi des lieux de recherche Au profit de la conservation in situ C'est-à-dire que de nombreux programmes de conservation dans le monde Nous demandent de mettre en place des programmes de recherche souvent Pour en apprendre plus sur la biodiversité Sur les espèces sauvages Pour pouvoir mieux les protéger sur le terrain Les parcs zoologiques sont aussi Les troisième financeurs de la conservation in situ Ça, tout le monde ne le sait pas C'est plus de 350 000 dollars par an Que finance les parcs zoologiques dans le monde Et 350 millions de dollars que les parcs zoologiques financent Des programmes de conservation à travers le monde Et les parcs zoologiques J'estime que la conservation des espèces Devraient être la responsabilité des états Et souvent les états ne le font pas Et les programmes de conservation à travers la planète Qui fonctionnent le mieux C'est souvent les programmes de conservation Qui sont financés par des privés Par des organismes privés Et souvent par des parcs zoologiques Souvent les très grandes ONG Avec lesquelles nous travaillons Financent des grandes thématiques Des grandes causes Souvent les parcs zoologiques Ont la possibilité de financer Et la conservation d'espèces directement J'étais dernièrement encore au Brésil Je serai prochainement à nouveau au Congo Je serai au Mexique la semaine prochaine Où je visite de nombreux programmes de conservation Où nous apportons de l'expertise A ces programmes de conservation Et lorsque nous finançons des programmes dans le monde Nous les finançons sur du long terme Donc je pense que les parcs zoologiques Ont vraiment un rôle extrêmement important à jouer Et je pense qu'il est primordial De sensibiliser et sans enfants Dès les plus jeunes générations A la conservation de la biodiversité Et je pense que dès les primaires Il faudrait plus de biodiversité à l'école Il faudrait plus de cours sur la biodiversité Plus de sensibilisation Ramener plus de biodiversité dans les écoles Dans les cours Dans les cours de récréation Plus de végétaux Plus de... Les enfants et les adolescents notamment Vous citent facilement 20 marques de vêtements Mais sont incapables de citer Le nom de 20 espèces sauvages Je vais vous citer Je vais vous donner un exemple C'était au mois d'août Vers le 20 août Et un ministre des Solidarités Aurore Berger M'appelle un soir à 18h Et il me dit Rodoyf, est-ce que tu peux m'aider pour demain ? Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai 5 000 enfants Du secours populaire De Seine-Saint-Denis Qui devaient aller demain Je les accompagnais sur la plage de Kabour Passé la journée sur la plage de Kabour Le préfet a interdit cette sortie A cause d'un butin d'alerte d'orage violent Est-ce que tu peux demain Accueillir ces 5 000 enfants ? Il s'agissait d'une centaine de bus Et je les accompagne bien sûr Donc dès le lendemain On a accueilli ces 100 bus On a accueilli ces 5 000 enfants Et vous imaginez ces enfants Qui n'avaient jamais rien vu J'ai beaucoup échangé avec eux Qui n'avaient jamais rien vu que pied de retour Qui avaient vu peut-être parfois Quelques animaux domestiques Peut-être des pigeons Mais qui n'avaient jamais rencontré un animal sauvage Et voir ces enfants Ces yeux émerveillés À la rencontre des pandas, de tigres, d'éléphants, de lions Ou d'autres animaux C'est absolument extraordinaire Et je pense qu'ils auront de cette visite À travers notamment nos ateliers pédagogiques Toutes les animations que nous réalisons dans le parc Je pense qu'ils auront retenu quelque chose Et au moins ils auront quelque chose à raconter À l'école À la rentrée Alors que les autres enfants étaient souvent allés en vacances Voilà Donc je pense que cela fait aussi partie des missions Des parcs de logique Mais pour terminer Je pense qu'il faut vraiment ramener de la biodiversité Dès aux primaires Dans les écoles Beaucoup plus de cours de biodiversité Beaucoup plus de sorties nature Et dès le plus jeune âge Merci monsieur Delors Et je pense que Sarah partage tout à fait ce point de vue Madame Raskin Vous allez nous parler de biomimétisme Oui effectivement Alors ce vivant Il nous touche Ce vivant Il suscite des émotions Et ce vivant Il peut nous inspirer aussi Et c'est ça le biomimétisme C'est comment finalement L'observation Des systèmes biologiques Peut nous apporter des idées Des solutions Par rapport au grand Au grand défi du monde J'ai envie de vous demander Qui a déjà entendu parler de biomimétisme dans cette salle ? C'est moins bien que d'habitude Franchement je suis un peu déçue Est-ce que vous connaissez des exemples de biomimétisme ? Dites-les très fort Oui madame ? La peinture aspirée du lotus ? Des lucioles ? Alors la peinture des lucioles Celle-là je la connais pas Je la connais pas Donc effectivement Il y a des gens qui s'intéressent A la façon dont les lucioles Fabriquent de la lumière Pour essayer nous aussi De fabriquer de la lumière De façon complètement alternative Au processus conventionnel Vous parliez tout à l'heure J'ai cru de peinture Inspirée du lotus Dans la plupart des jardins botaniques Vous pourrez trouver des feuilles de lotus C'est pas le nénuphar Le lotus ce sont ceux qui ont les longues tiges Qui sortent de l'eau Avec des grandes feuilles rondes Si vous jetez de l'eau dessus Ça déperle Donc c'est une surface extrêmement déperlante Beaucoup plus déperlante Que la plupart des vêtements Que vous pouvez trouver Ou des surfaces industrielles Que vous pouvez trouver Et c'est fabriqué Avec des matériaux largement abondants C'est entièrement biodégradable Et donc ça Ça a inspiré des fabricants de peinture Pour faire effectivement des peintures D'autres exemples ? Ah le train Donc c'est bien On a tous les grands classiques C'est super Merci Donc le train Effectivement Donc Il y a certains trains Notamment en zone montagneuse Comme au Japon Qui vont extrêmement vite Donc le Shinkansen Quand il traverse Des tunnels A grande vitesse En fait C'est comme si vous essayez D'enfoncer un bouchon Dans un espace A très grande vitesse Et bien ça génère Des frottements Ça génère des vibrations Ça génère du bruit Donc non seulement Voilà C'est désagréable pour les passagers Et puis en plus Vous perdez en efficacité énergétique Et donc il se trouve Que parmi les ingénieurs Il y avait un ornithologue Donc un passionné d'oiseaux Et qui s'est dit Finalement D'un point de vue de la physique C'est à peu près Le même problème Qu'un oiseau Qui devrait passer Finalement de l'air A l'eau C'est à peu près Le franchissement De la barrière du tunnel C'est à peu près Le même phénomène physique Et donc cet ingénieur A proposé de redessiner Le nez de ce train En s'inspirant Du profil du bec Du Martin Pêcheur Donc le Martin Pêcheur Qui est capable de rentrer A grande vitesse dans l'eau Sans faire de turbulence Donc avec une très bonne pénétration Dans l'eau Sans remous De façon à ne pas effrayer les poissons Donc il s'est inspiré de ça J'ai entendu le velcro Alors ça c'est Évidemment quelque chose Que tout le monde connait Que vous avez tous Plus ou moins sur vous Ou dans vos objets Et effectivement Ça c'est une inspiration Issue du vivant Issue de l'observation Vous savez De cette stratégie Qu'on a Chez pas mal de plantes D'être transporté Par le poil des animaux Vous savez Ces petites boules Qui s'accrochent à vos chaussettes En été Et bien le velcro Quand ça ressemble Quand même sacrément au scratch Et bien c'est en fait C'est exactement Ce système là Qui a inspiré le velcro Velcro c'est la contraction De velours et crochets Velcro Et donc c'est ce système là Qui a effectivement Inspiré à l'époque Georges de Mestral Donc tout ça pour dire Qu'effectivement C'est ça le biomimétisme C'est de se dire finalement Par rapport à Toute une série de problématiques Qu'elles soient techniques Et ou organisationnelles Et ou sociétales Et bien le vivant A probablement trouvé des solutions Et alors il a trouvé des solutions Pourquoi ? Parce que un Il est évidemment Dans le même environnement que nous Qu'il a subi Maintes et maintes contraintes Et surtout que ça fait bien longtemps Qu'il est sur Terre Et que par essai erreur Au cours de l'évolution Il y a des stratégies Qui ont été sélectionnées La vie sur Terre C'est combien d'années ? La vie est apparue sur Terre Il y a combien d'années ? A peu près En ordre de grandeur J'entends 500 millions ? J'adore faire cet exercice Parce qu'en général Les gens n'ont pas la réponse Et c'est quand même L'histoire la plus fondamentale C'est notre histoire D'espèce biologique C'est quand même Notre histoire la plus fondamentale Bien avant L'histoire contemporaine L'histoire nationale Etc C'est quand même Notre histoire la plus fondamentale 4 milliards d'années 4 milliards d'années En ordre de grandeur En ordre de grandeur Parce que c'est des chiffres Qu'on a du mal à se représenter Si vous faites Un Guidel Marseille C'est 4 km Et bien L'apparition de l'humanité 200 à 300 000 ans Si vous marchez Jusqu'au fond de la salle C'est ça Le fond de la salle Versus Guidel Marseille C'est ça que ça veut dire L'humanité Et évidemment L'ère industrielle On reste sur la scène Donc c'est ça Les ordres de grandeur Dont on parle En termes de temporalité Donc le vivant Il a eu le temps Par essai-erreur De largement tenter Et de se sophistiquer Au fur et à mesure Sur toute une série d'enjeux Sur lesquels on va revenir Combien d'espèces Nous entourent aujourd'hui ? A peu près Pas d'individus D'espèces On a combien de cohabitants Sur Terre ? Une question un peu Pareille, un peu triviale 10 millions A minima 10 millions Et encore Ce sont des estimations Aujourd'hui Ces estimations On les fait grâce à des échantillons Dans les environnements Qu'on arrive à explorer Et à partir de ceux Qu'on arrive à compter Dans les environnements Qu'on explore Et bien on extrapole Et on se dit Il doit y en avoir A minima 10 millions Sur ces 10 millions D'espèces Qui nous entourent A priori Minimum Il n'y en a que 2 millions Qui sont étiquetées Par du naturaliste C'est à dire On sait que Cette espèce là Est différente d'une autre Qu'on a préalablement Identifiée Parmi ces 2 millions Il y en a Quelques milliers Qui sont étudiés Par les biologistes Et à peine Quelques dizaines Qui sont étudiées Du point de vue De ce qu'on appelle Le biomimétisme Et la bioinspiration Donc ce biomimétisme C'est réellement Un eldorado Qui est devant nous Pour vous donner des idées De pourquoi c'est pertinent Aujourd'hui Et maintenant D'accélérer Sur cette recherche En biomimétisme Si vous regardez Un petit peu Le cahier des charges Opératoire du vivant Si vous regardez Dans le domaine De l'énergie Le vivant Il fonctionne A 90% En entrée A 99% En entrée Sur l'énergie solaire Il est décentralisé Il utilise le carbone Comme ressource énergie Donc finalement Par rapport Au plus grand défi De l'énergie Le vivant Il a déjà Su répondre à ça Le vivant Il fabrique Toute une série De matériaux Allez vous balader Dans la nature Vous allez voir Il y a toutes les couleurs Toutes les natures De résistance Ces différentes propriétés A l'eau La résistance mécanique Etc Vous avez plein de propriétés Dans les matériaux biologiques Et pourtant Ils sont donc des propriétés Tout à fait intéressantes Pour toutes nos industries Et pourtant Ils sont fabriqués A température et pression ambiante Avec une palette D'atomes Donc de matière Qui est largement abondante A proximité Dans l'air Dans l'eau Dans le sol Donc les carbones L'hydrogène L'oxygène L'azote Le phosphore Le soufre 5-6 éléments Maximum Utilisés Pour faire toute la palette Des matériaux biologiques Que vous avez Comparé ça Par rapport Au tableau Des éléments Et à la richesse Des matériaux Que notre industrie Utilise Donc le vivant Il a cette capacité De faire des choses Extrêmement sophistiquées A partir d'une palette De départ Qui est très simple Donc on parlait tout à l'heure Des enjeux De la sobriété La sobriété Est un enjeu De survie Pour n'importe quelle Espèce vivante L'être humain Y compris Et ce que nous sommes En train de traverser Nous en fait la démonstration Un autre exemple Dans le domaine du numérique Et de la gestion De l'information Unisignale Dans une société Qui se digitalise De plus en plus Et bien Il y a des simulations Qui montrent Que si on devait Stocker Le savoir De l'humanité Entière Aujourd'hui Stocké dans des serveurs Dans de l'ADN Et bien Tout ça Tiendrait Dans une brique de lait Dans un kilogramme D'ADN Un kilogramme D'ADN En termes de compacité Suffirait A stocker L'ensemble Du savoir De l'humanité Donc le vivant Il a très très bien su Gérer l'information Le vivant Il est bourré De capteurs De senseurs D'algorithmes Divers et variés Qui sont largement étudiés Par les mathématiciens Qui ont d'ailleurs Inspiré l'informatique moderne Mais voilà Tout ça On a oublié Que finalement Ce vivant Qu'on a autour de nous Qu'on a sous les yeux Nous apporte Clairement Une trajectoire alternative Par rapport à la trajectoire Que notre humanité A emprunter Et je finirai juste Par donner quelques exemples De très belles initiatives françaises Qui illustrent Là récemment La façon dont on peut faire Du biométisme Parce que là Tous les exemples Que vous avez cités Ce sont des exemples Un petit peu classiques Qui datent un peu Et qui viennent du monde entier Mais on a en France Des compétences remarquables Je vais commencer par un breton Qui s'appelle Franck Zal Et qui a développé Une stratégie Pour venir lutter Notamment Sur la problématique Des greffes Et de la conservation Des greffons Franck Zal Est quelqu'un Qui est un océanologue Et qui a travaillé Pendant des années Sur des vers marins Qui vivent Dans les grands fonds Et puis Depuis quelques années Il s'est spécialisé Sur un vers Que vous verrez tous Sur les prages bretonnes Vous savez Ce sont ceux Qui font les petits Tortillons de sable Et bien Ces petits vers là Ils ont la capacité De stocker énormément D'oxygène Dans leur hémoglobine A peu près 40 fois plus D'oxygène Que l'hémoglobine humaine Mais ce qu'a découvert Franck C'est que cette hémoglobine Non seulement Elle stocke 40 fois plus D'oxygène Mais elle est compatible Avec l'homme Elle est universelle Et donc il a développé Tout un système Aujourd'hui d'extraction Demain peut-être D'imitation De cette hémoglobine Pour pouvoir Développer un système De conservation Des greffons A température Et pression modérée Un peu plus au nord Vous avez Il Energy Qui a développé Une hydrolienne Qui s'inspire finalement Du mouvement ondulatoire Et non pas Des turbines rotatives Pour récupérer l'énergie Des courants marins L'intérêt de cette technologie C'est qu'elle permet De travailler Y compris A faible courant Donc proche des côtes Dans les fleuves Qu'elle est avec Un bien moindre impact Sur la biodiversité Et puis je vous parlais Tout à l'heure de l'ADN On a une entreprise française Une des pionnières au monde Qui est en train De développer un système De stockage de l'information Justement sur ADN Donc on a Toutes les compétences en France On a de très belles start-up On a le patrimoine Biodiversité remarquable 10% de la biodiversité mondiale Se trouve en France Et notamment Dans les pays outre-mer Donc on a absolument Tous les atouts Pour faire du biométisme Un levier Et de la biodiversité Un levier de notre transition écologique Applaudissements Merci madame Raskin Merci d'avoir rappelé L'échelle de temps Ça nous invite A beaucoup d'humilité Et merci pour ces messages Très positifs Monsieur Orville Alors Martinique Ou Mayotte On va parler des outre-mer Et de la richesse Et de la richesse De cette biodiversité Oui merci beaucoup Avant de débuter mon propos Je voudrais juste donner Une information Pour rebondir sur l'intervention De monsieur Delors Pour dire qu'au niveau Au niveau du Parlement européen J'ai déposé tout à fait récemment Un amendement Pour que les activités liées Au changement climatique Et à la biodiversité Soit intégrées dans les programmes scolaires Donc c'était pour vous dire Qu'on tient compte Et on a bien pris en compte Cette nécessité La question de la biodiversité C'est tout le sens De notre pacte vert européen C'est à dire assurer Une transition écologique Efficace, sérieuse et juste Stopper les effets néfastes Du changement climatique A la fois sur les citoyens Mais aussi sur la faune Et la flore Et à ce sujet Vos députés européens Sont particulièrement mobilisés Sur ce sujet Je vais donc aborder maintenant Rapidement La question de la biodiversité En Outre-mer Disons-le très clairement Et avec fierté Cette biodiversité 80% de la biodiversité française Se trouve dans les Outre-mer On dénombre plus de 90 000 espèces indigènes Et près de 20 000 espèces endémiques C'est à dire que nous trouvons Uniquement dans nos régions Toutes ces espèces Toutes ces espèces 10% des récifs coralliens Et des lagons du monde Se trouvent en France Élargis Avec les régions ultra-périphériques françaises Nous avons même à Mayotte D'où je reviens L'un des plus beaux lagos du monde Avec une double barrière de corail Et c'est un patrimoine commun Que nous devons protéger Car l'effondrement terrible De la biodiversité Touche malheureusement Nos Outre-mer également Qui sont riches Divers Mais excessivement fragiles 20% de nos espèces Sont considérées En Outre-mer Comme éteintes Ou menacées Les récifs coralliens Ont diminué de 30% Et le blanchissement Des coraux Est de plus en plus important Le dugong Un cousin du lamentin Est menacé de disparition En Nouvelle-Calédonie A cause de la pêche En Guyane L'orpaillage Dont vous avez entendu parler L'orpaillage illégal Intoxique Les poissons d'eau douce Et la pêche illégale Menacent la tortue lutte Dont la population A chuté de près de 95% En l'espace d'une génération Pourtant Des solutions existent Pour préserver Des espèces particulières Ou bien avec une vision Plus globale En 2021 La première stratégie nationale Pour les aires protégées Marine Et terrestre A été adoptée Sur les 11 parcs nationaux 4 sont situés Dans les Outre-mer Dont celui de Guyane Qui est le plus grand du pays Et 33% Du territoire national Est désormais En zone naturelle Protégée Et la plus grande partie Se trouve encore une fois Dans les Outre-mer Au niveau européen Malgré des difficultés Au Parlement Du fait D'alliances contre nature Ou de Comme vous le voulez De la droite Et de l'extrême droite Nous avons pu faire adopter Un règlement Sur la restauration De la nature Ce qui Renforcera notre action En matière de biodiversité L'Union européenne L'Union européenne C'est le déclin Des pollinisateurs L'Europe Répond à cette Instinction de masse Car la santé humaine La santé animale Et la santé végétale Sont interdépendantes Et liées A celles des écosystèmes Dans lesquelles Elles existent Protéger donc la nature C'est donc protéger Les espèces Qui y vivent Voilà La France Sarah va sûrement en parler Mais les moyens Pour protéger Cette diversité L'Europe Suit également En fixant De grandes directives Pour les années à venir Et en assurant Les financements adéquats Voilà Je m'arrête là Pour l'instant J'espère que j'ai pas fait Plus de 5 minutes Merci monsieur Orville Effectivement le contexte Est douloureux parfois Mais on voit Que la biodiversité Peut se régénérer Et c'est un message D'optimisme Je vais faire monter Madame Garcia Qui est viticultrice Dans l'eau Pour un témoignage On a parlé De la mer On va parler De la terre Bonsoir à tous Alors moi Mon domaine C'est effectivement Plus la terre Un peu le ciel J'observe Beaucoup les oiseaux Alors ça C'est une échelle Très locale On a parlé Globale Nationale Européen Alors sur une échelle Très locale Moi je veux apporter Un message d'espoir J'ai constaté Personnellement La baisse de la population De certaines espèces D'oiseaux Et juste avec Des gestes simples De type Laisser des souches Ça fait revenir Les hubes faciées Qui n'étaient pas là Chez nous depuis 30 ans En arrêtant De labourer Trop profondément Ou de labourer tout court C'est le retour Des vers de terre On parle beaucoup De biodiversité Mais il y en a Énormément dans les sols Et qui nous rendent Beaucoup de services Donc si vous avez Un potager Il vaut mieux Pour vous Avoir un maximum De population De nématodes différents Donc pour cela Il faut de la biodiversité Dans le sol Qui est invisible Donc c'est pas facile À quantifier Mais quand même Et vous pouvez Nous dans les remembrements Agricoles On a souvent Eu des paysages Défigurés Par beaucoup De goudrons Avec des bacs De rétention artificielle Pour les eaux pluviales Et on trouvait ça Très laid Mais assez triste Donc on a mis Des carpes Et des poissons rouges Dedans Ce qui a attiré Les poules d'eau De la végétation C'est développé Puis des arbres Et du coup Ça fait une mare Ça fait plusieurs mâres En fait On en a plusieurs Avec beaucoup de vie Les oiseaux reviennent Beaucoup d'insectes différents On a Grâce à la biodiversité Des insectes Les différentes espèces Qui se maîtrisent Entre elles En fait Vous pouvez Alors c'est pas 100% efficace C'est toujours moins efficace Qu'un insecticide Mais vous pouvez Maîtriser Et avoir moins De Moins de dégâts Sur les cultures Mais les cultures C'est aussi Votre potager Votre jardinière Sur votre balcon C'est les invasions De mouches l'été C'est tout un tas de choses Et puis la biodiversité C'est un acte très simple Qu'on peut tous faire C'est un petit lombris Qu'on pose dans sa cuisine C'est utile Ça fait du déchet trié Traité Ça fait de l'engrais Voilà Et en fait On commence à voir Des résultats A partir de 3-4 ans Moi j'ai vu changer La structure de mes sols J'ai vu changer Les populations D'oiseaux D'insectes Et Il faut prendre conscience De la gravité De la situation Mais sans attendre La solution Qui vienne de l'extérieur On est chacun responsable Et on est chacun acteur Et donc Grâce à nos actions individuelles On peut sauver localement Et du coup Et du coup Nationalement Et bien la biodiversité Voilà Merci pour votre témoignage Chère Sarah Le président de la république A présenté cette semaine Le plan La planification écologique Tu vas nous parler De la stratégie nationale Biodiversité Merci beaucoup Anne-Laure Il se trouve qu'en préparant Nos retrouvailles Et ce guidel Avec Maude M'a posé une question Assez claire La question c'était Agir pour stopper La sixième extinction de masse Et en réalité c'est vrai On est en train de vivre Une extinction de masse C'est l'effondrement D'un certain nombre d'espèces C'est vrai Il y a plus d'un million d'espèces Qui sont aujourd'hui en danger Mais s'il y a un parti politique S'il y a un mouvement politique Qui est capable de Avec conscience Et en même temps Beaucoup de responsabilité Sortir de ce qu'on voit Beaucoup trop dans le débat politique Des postures Des caricatures Du yaka faucon Et du transfert de responsabilité Apporter une réponse profonde En permettant cette planification C'est le nôtre C'est pas pour rien Que le président Mayrou Est à la tête Du haut commissariat au plan C'est pas pour rien Qu'on était dès 2007 Dans cette proposition De planification dans le temps Et la transition aujourd'hui Environnementale Et ses conséquences C'est une des causes D'effondrement de la biodiversité Il y en a 5 En réalité Qui font qu'il y a un effondrement D'abord Le changement climatique Le réchauffement climatique Le dérèglement climatique La deuxième C'est la surconso C'est pour ça que ça va faire plaisir Également à Jimmy C'est la surexploitation De nos ressources Quand je dis ça C'est nos ressources dans le sol C'est l'eau C'est toutes les ressources Que la terre nous donne Donc il faut se poser La question de cette sobriété La troisième C'est en réalité Des espèces exotiques envahissantes Alors on a tous vu Lu Ou croisé Un moustique-tigre Un certain nombre d'espèces Qui animent notre été Alors il y en a d'autres Il y a la tortue de Californie Je ne vais pas faire la liste De ceux qui parfois dérèglent Les écosystèmes La coccinelle asiatique Bref On a quelques espèces Qui créent eux-mêmes De la pression sur la biodiversité Et qui font qu'elles disparaissent De son espace La quatrième C'est l'artificialisation des sols C'est une réalité Et là madame Vous avez raison La qualité des sols Elle est essentielle Alors c'est plus facile Et je suis sûre que c'est Rodolphe ne dira pas le contraire C'est plus facile de mobiliser Une communauté Une société Quand on a une espèce Une espèce exceptionnelle Évidemment le panda Mais pas que Parce que c'est beau Parce que c'est grand Parce que ça nous fait rêver Mais la qualité de nos sols La qualité de ces espèces Qui sont en réalité nécessaires On la voit pas Alors parfois on me dit S'il y avait une mesure Hyper importante On ferait quoi ? Alors du coup c'est pas très sexy Mais je dis Ah ouais bah l'artificialisation des sols Et je sais que ça fait C'est beaucoup de débats Avec les élus locaux Mais la question Du zéro artificialisation des sols C'est une avancée majeure Et notre majorité Aujourd'hui elle l'apporte Elle le porte C'est la division par deux Et c'est pour ça que c'est essentiel Mais on le voit pas Parce qu'on voit moins Ce qui se passe dedans Mais c'est essentiel Et puis face à tout ça Quand on prend un peu de recul On se dit Bon Ça peut être très anxiogène De se dire Il se passe tout ça Dans notre planète Mais la réalité c'est que Dans cette planification Il y a deux combats qui sont jumeaux Le combat pour baisser Les gaz à effet de serre Absolument essentiel Et que nous menons Moins 55% C'est un enjeu essentiel Mais de l'autre côté Le combat jumeau C'est la lutte contre l'effondrement De la biodiversité Parce que dans le fond Quand on ne combat pas Le changement climatique On fait accélérer l'effondrement Mais surtout Et c'est là où c'est fort La biodiversité a en elle Les solutions face au changement climatique Et je vais vous donner des exemples Très concrets Quand dans notre quotidien Et bien on fait une renaturation De cours d'école Et donc on enlève le goudron de la cour On replante des arbres Et bien en réalité On permet au sol D'être moins imperméable De faire que l'eau repasse L'eau de pluie passe Dans les nappes phréatiques Mais on protège aussi En réalité les plus fragiles Et donc les plus fragiles C'est qui ? C'est nos enfants C'est les enfants de l'école publique Qui pour certains N'ont pas la possibilité Où les familles N'ont pas la possibilité De les mettre dans des établissements Peut-être privés Avec pour le coup Des structures Ou de climatisation Ou autre 10 degrés d'écart Entre un espace Qui est végétalisé Et un espace Qui ne l'est pas Et c'est là où Parfois ce qu'on entend Dans le débat public Est trop caricatural L'opposition Entre accompagnement De la transition Écologique Environnementale Et en réalité La question sociale Ou la question de l'inflation Ça va ensemble Ça va totalement ensemble Et donc si on pousse La réflexion jusqu'au bout On a aujourd'hui Dans la situation politique Malheureusement Des partis politiques Je pense évidemment Au vert Ou à l'extrême gauche Qui ont essayé De faire de l'écologie Une sorte de fond de commerce Comme si personne d'autre N'avait le droit De s'en préoccuper Ou de s'en parler Personne On ne serait jamais Suffisamment quelque chose La réalité c'est que Il radicalise Il radicalise le débat Alors même que S'il y a un sujet Qui doit être Ultra consensuel Qui est fondamentalement Un bien commun C'est celui de la biodiversité C'est celui de cette transition Elle doit être responsable Elle doit être juste Mais pour ça Il faut la rendre Accessible Et donc il faut un accompagnement Mais un accompagnement de tous Des citoyens Au quotidien Je pense à la rénovation Des logements Je pense à la question Également de l'accompagnement Des voitures Je vais donner un exemple Très simple Pendant la planification On s'est tous dit Mais alors Qu'est-ce qu'il faut faire Face à cette explosion Du prix du carburant On voit tous Qu'il y a des gens Qui ont besoin De leur voiture Pour aller travailler C'est une évidence Et tout le monde aimerait Qu'on puisse changer de voiture Mais tout le monde N'a pas les moyens de le faire C'est ça la réalité Donc il faut Plusieurs types de réponses Il faut d'abord Permettre à ceux Qui ont besoin de leur voiture Et qui n'ont pas les moyens De la changer Et bien un chèque carburant Parce que c'est notre devoir social De le faire Il faut permettre A ceux qui ont peut-être Les moyens D'acheter une nouvelle voiture Mais pas suffisamment Qui seraient moins consommatrices Et donc avec moins de dépendance D'y accéder C'est les aides à la conversion Ça va jusqu'à 7000 euros Et puis il y en a d'autres Qui ont pas le reste à charge Pour changer de voiture Mais peut-être un petit peu De moyens Pour quand même Essayer de moins dépendre du carburant C'est les voitures Avec le leasing à 100 euros Il n'y a pas une seule réponse Il y a une multitude D'accompagnements En fonction des situations Mais pour ça Il faut aussi En réalité Une réponse économique Plus large Et prendre La réindustrialisation En marche Et une réindustrialisation Beaucoup plus durable C'est ce que nous sommes En train de faire Entre Dunkerque et Calais Avec par exemple L'installation D'un certain nombre D'industries Autour de la batterie Pourquoi je vous parle De tout ça Quand je parle de biodiversité C'est que pour beaucoup Vous savez La biodiversité Soit c'est très beau Et donc on parle des forêts Des belles espèces Qui nous font rêver Soit c'est le sujet Qui va bloquer Des grands ouvrages Bloquer des grandes infrastructures Et quand on me voit arriver Alors il y en a Certains qui sont heureux Et d'autres qui disent Oh là là C'est mal barré Mais pas du tout Je comprends pas moi Ce regard d'anxiété Profondément Il y a des solutions Qui sont possibles Et c'est pour ça Que pour y répondre On a Et à soutenir La transformation Des modèles économiques J'étais la semaine dernière A New York On a Un quart d'heure d'avance La France Nous avons porté Ce qu'on appelle La TNFD C'est une nouvelle norme De réponse extra financière Pour obliger Un certain nombre D'entreprises Avec la CSRD Qui est aussi En réalité Le fruit de discussions Européennes Et qui va être transposée En France D'ici la fin de l'année Pour que chaque épargnant Chaque entreprise Puisse dire Quel est son impact Sur la biodiversité Comme on le fait Sur le climat Mais pourquoi La biodiversité Elle a du retard Parce que ça rentre moins Dans les tableurs Excel C'est plus facile De calculer la tonne carbone Que de voir Quel est son impact Sur l'eau Sur la quantité d'eau consommée Sur la qualité de l'eau Dans nos sols Mais est-ce qu'on sait faire Quelque chose Si on n'a plus d'eau Bien sûr que non Évidemment que non Et donc dans cette stratégie Nationale biodiversité Moi je suis très fière Parce qu'elle porte en elle D'abord La valeur de la parole Donnée de la France Dans les engagements Internationaux C'est le fruit de la COP La France a porté Dans les accords De Cunningham-Montréal La nécessité Que chaque pays Fasse une stratégie nationale Alors nous On l'a faite Et je vais être hyper rapide Pour laisser le temps Aux questions Mais elle a trois enjeux Trois enjeux essentiels La première C'est stopper l'effondrement Comment on fait ça ? Zéro artificiation des sols La loi Elle est nécessaire Elle doit être accompagnée Mais on doit aussi protéger Un certain nombre de territoires 30% de zones protégées Dans notre pays 10% de zones Très fortement protégées Les 30% On les a atteint C'est très bien Mais les 10% On n'y est pas encore On est même Très très loin La question c'est Pas uniquement sur les terres Sur les terres Et dans les mers Parce que pareil On parle de la biodiversité terrestre Parce qu'on la connait Mais la biodiversité marine On pourrait prendre le temps De la regarder De la préserver Moi j'ai été très heureuse Que un de mes premiers déplacements C'était la réserve Des 7 îles Et le fait De multiplier par 70 Son espace Et en réalité Quand on arrive à faire Autant de consensus Et bien on trouve Les réponses nécessaires Pour permettre à des espèces Qu'est-ce qui avait disparu de revenir ? Le macarum moine Il avait disparu On l'avait beaucoup chassé Pour d'abord sa chair Pour ses oeufs Il est revenu Le castor Castor Alors c'est plus commun Mais le castor Pendant longtemps On en a fait des écharpes Et des chapeaux Et puis un jour On a décidé Qu'il fallait le protéger Et en le protégeant Et bien il est réapparu Et c'est devenu l'architecte En réalité De nos fleuves Toujours sur la stratégie nationale Biodiversité Mais en étant plus synthétique Puisque je vois Anne-Laure Qui veut tenir le timing Donc d'abord On arrête un certain nombre Mais on pose des questions De sobriété Moins 10% de consommation d'eau Moins 10% de consommation d'eau Chez les industriels Et ils peuvent le faire Il y en a un certain nombre Qui le font déjà Mais également Au sein de notre agriculture Et donc comment on accompagne Ces agriculteurs Dans cette transformation Et nous en tant que particuliers Comment on fait ? En tant que collectivité Comment on fait ? En installant du télécomptage Comme ce qu'on a Avec l'électricité On peut le faire Puisqu'on l'a fait Avec l'électricité Aujourd'hui il suffit de regarder Sur Vigio qui est un outil Qui nous permet de dire Quelle est la consommation Qu'on peut avoir Cet été Il y a eu plus de 200 communes L'année dernière 700 communes Qui n'ont pas eu D'eau potable au robinet En France Métropolitaine Je parle même pas De la situation On perd de l'eau Dans nos canalisations Face à tout ça Il faut arrêter Quand on aura arrêté Et réussi Le fait de bloquer Cet effondrement Il faudra restaurer la nature Et restaurer c'est quoi ? Un million d'arbres à planter 50 000 kilomètres de haies Qu'on pourrait planter Une éducation De nos plus jeunes générations Avec le passage de 1000 A 18 000 haies éducatives Où les écoles Les enfants On se ressaisure De notre patrimoine Parce qu'en réalité Quand on fait effondrer La biodiversité autour de nous On transforme nos paysages On transforme en réalité Nos chemins La beauté des lieux Dans lesquels on vit Et le pire C'est quand parfois On a des grands-parents Qui disent Ah mais A l'époque il y avait ça Et puis c'est un oiseau Ou c'est une mare Et puis il n'y a plus Où je grimpais dans l'arbre Il n'y en a plus Ça s'appelait des haies Il n'y en a plus Et donc là l'idée C'est comment on refait tout ça Donc restauration Et pour ça enfin Il faut des moyens Qui sont importants Je pense évidemment Au budget Et j'espère que les parlementaires Et surtout ceux de notre famille politique Vont être ambitieux Sur le budget de la biodiversité Et plus largement de la transition Ces moyens c'est quoi ? C'est 40 milliards d'euros Sur cette loi de finances C'est un budget qui est historique 1 milliard rien que pour la biodiversité 475 millions pour l'eau Plus de 400 millions Pour spécialement la stratégie nationale biodiversité Avec cette nécessité de protéger Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas Des grandes espèces En s'appuyant sur tout le monde Parce que s'il y a un enjeu Qu'on ne réussira jamais à faire tout seul Nous en tant qu'État En tant que gouvernant C'est de se dire On fait une trajectoire Et puis on la déploie On a besoin en réalité Des solutions d'ingénierie Des solutions de biomimétisme Des solutions basées sur la nature On a besoin en réalité Des acteurs qui préservent des espèces On a besoin d'agriculteurs Qui témoignent et qui racontent Que bien sûr que ce n'est pas un effondrement Je n'ai jamais ressenti Autant d'espérance Que depuis que j'ai eu la chance D'avoir cette nouvelle mission Parce que profondément Un chemin existe Il existe Si on réunit autour de la table L'ensemble des acteurs Et notre famille politique Parce qu'elle est consciente Et responsable Et capable de le faire Mais ça veut dire Qu'il faut être au rendez-vous En rendez-vous d'un moment historique Je crois En tout cas pour l'humanité Et si on est réunis ici C'est qu'on peut y faire quelque chose Applaudissements Cher Sarah, merci Je te confirme que les députés Seront ambitieux Pour la biodiversité N'est-ce pas Jimmy ? Je vous propose De refaire un petit tour Très rapide Parce que le temps nous est compté Si on veut prendre quelques questions Monsieur Delors Si vous voulez intervenir Sur un sujet Soit un complément Ou un autre sujet Qui vous tient à cœur Il y a un sujet Nous travaillons beaucoup Sur le trafic d'espèces Sarah, on en a parlé ensemble Aujourd'hui Avec le deuxième comité interministériel Je devais y être à Bercy Finalement je suis ici Mais à directrice De l'association des parcs de logique Qui était aux côtés de Maudoyev De l'ICN Et beaucoup d'autres Le trafic de viande de brousse Via l'aéroport de Roissy Au terminal T2 Est un fait haut Alors c'est culturé aussi Pour les Africains Mais c'est vraiment un fait haut C'est du trafic d'espèces C'est de la santé C'est de la santé humaine C'est de la santé sanitaire On a su mettre en place des mesures fortes Pour lutter contre le Covid On doit pouvoir mettre des mesures En place très fortes Pour stopper, éradiquer ce trafic Ce sont des dizaines de tonnes De viande de brousse Qui sont saisies chaque année Au terminal T2 de Roissy Il y en a dans chaque valise On était avec D'après les étrises Pardon Bérangère Couillard Autre jour à Roissy Avec plusieurs parlementaires Il n'y a pas encore Il n'y a pas une valise Où il n'y a pas de la viande de brousse Qui arrive d'Afrique C'est du panguin C'est du singe Boucané C'est de oiseau C'est du reptile Donc c'est vraiment un sujet Et nous sommes aussi un lieu de transit Où certains trafics Partent directement vers les pays asiatiques Il y a aussi au sujet Des trafics de servail Par exemple Des petits chats africains Qui sont élevés en fraude en France Et croisés avec des chats Ce qu'on appelle des savannas C'est vraiment un trafic très important en ce moment Donc nous devons mettre les moyens en place Pour lutter contre ces trafics Très rapidement Je vais vous parler d'un de nos programmes de conservation En effet j'ai repris une association au Congo Il y a maintenant 4 ans 3500 hectares de forêt primaire au Congo Une association qui s'appelle Ape Congo Au départ c'était uniquement la réintroduction De chimpanzés victimes de trafics Chimpanzés orphains au Congo Maintenant c'est un programme beaucoup plus large Et notamment il y a un an On a mis en place un nouveau programme On a 18 km de péage d'océan Atlantique Lorsque je suis arrivé à Bas Ces 18 km de péage étaient jonchés De bouteilles plastiques Et de morceaux de plastique en tout genre 5 espèces de tortues marines Viennent pondre Et venaient pondre au milieu de ce plastique On a cherché des solutions On a trouvé des filières de recyclage On a mis en place des filières de recyclage De plastique à pointe noire Nous avons identifié un chef de véage Nous avons identifié plusieurs véages 3 véages Et aujourd'hui ce chef de véage Chez véageois sont payés Pour ramasser les plastiques Chaque semaine nous ramassons 800 kg de plastique Et ça fait du volume 40 tonnes en un an Aujourd'hui ces 18 km de péage Ont été nettoyés en un an Et les tortues maintenant Peuvent venir pondre que sur du sable Et plus sur du plastique Maintenant nous entretenons ces péages Au quotidien Et surtout ce qui est positif C'est que nous faisons vivre 3 véages Et en échange vous êtes payés Pour ramasser les plastiques En échange vous avez pu tuer les singes Vous avez pu braconner les singes Pour nourrir votre famille Il faut dans ces villages Dans ces communautés Rapporter des solutions Et pas arriver en leur disant Tout simplement Arrêtez de tuer les singes Arrêtez de tuer les gorilles Pour eux manger Ils ont besoin comme tous de vivre Donc rapporter des solutions alternatives Et en plus aujourd'hui Avant ça ne les gênait pas De vivre sur des péages jonchées de plastique Aujourd'hui ces péages sont propres Ces africains Ces gongolais sont fiers De leur péage Ce sont leurs péages Qui sont propres Et ils sont fiers de ça Donc voilà des projets Qu'on met en place On a aussi ABA au Congo Redécouvert El Amantin Depuis qu'on y est Grâce à l'ADN environnemental On prend une goutte d'eau Et on sait qu'il y avait El Amantin On a posé des caméras On a posé des enregistreurs acoustiques On sait maintenant Que ces El Amantin sont présents Maintenant on a des chercheurs Qu'on a envoyés ABA Qui travaillent sur À l'étude de ces El Amantin Pour travailler avec les Véageois Avec les pêcheurs Pour mettre en place Des solutions Pour que les pêcheurs Puissent continuer à pêcher Tout en protégeant El Amantin Voilà Éviter qu'ils se prennent Dans les filles Etc Enfin je pourrais vous en parler Des heures Mais des projets comme ça On en a un peu partout Sur la planète On en a au Brésil Pour les Tatous géants Les Tatous géants Ils font un terrier Tous les trois jours S'ils Tatous géants disparaissent Il est nocturne Personne ne voit jamais Mais s'ils disparaissent Donc tout le monde s'en fiche Ils disparaissent Dans l'indifférence La plus totale Mais s'ils disparaissent C'est 50 espèces Qui vont disparaître derrière Parce que lorsqu'ils font un terrier Ensuite ils abandonnent ce terrier Et ce terrier est colonisé Par une cinquantaine d'espèces Donc on l'appelle Et architecte du Pantanaï Une région du Pantanaï Qui est extraordinaire Et bien maintenant Nous avons des biologistes Qui travaillent avec les fermiers Dans le Pantanaï Pour trouver des solutions Pour pouvoir continuer A élever les bétails Tout en protégeant Les Tatous géants Qui sont les architectes du Pantanaï Voilà des projets Qu'on met en place Un petit peu partout Sur la planète Et je pense que La nature a plein de ressources Et si on la protège Elle peut se régénérer Extrêmement rapidement Merci monsieur Delors On voit que les actions Sont à mener ici Mais aussi ailleurs Et vous avez été Je tiens à reconnaître En fait votre engagement Vous avez été promu Chevalier de la Légion d'honneur En janvier 2023 En reconnaissance Pour votre engagement Sur la cause animale Donc bravo pour cet engagement Madame Raskin Oui Ce que vient de dire Rodolphe M'évoque L'importance Dans un monde Dont la complexité grandit Avec des défis Qui sont de plus en plus nombreux De pouvoir faciliter La collaboration Et l'interaction Entre des métiers Et des spécialités Qui n'ont absolument pas L'habitude a priori De se parler Et là en particulier Je vais revenir Sur cette question De l'éducation Alors pas tant Des plus jeunes Alors ça Je ne peux qu'être En phase avec le fait Que nos enfants Ne sont plus du tout Suffisamment en lien Avec la nature Et qu'il se crée Une déconnexion totale Par rapport aux vivants Donc comment voulez-vous Qu'après ces enfants Se sentent concernés Plus tard Par ces aspects là Non là J'aimerais revenir Vers quelque chose Que j'ai commencé A percevoir moi-même Dans mes études J'ai 40 ans Que je perçois Encore plus Aujourd'hui Chez mes enfants C'est finalement Cette contradiction Avec cette complexité Du monde d'une part Et puis l'ultra spécialité Vers laquelle On forme aujourd'hui Nos enfants Je vais parler en particulier Des sciences Que je connais mieux Voilà aujourd'hui Les sciences de la vie Sont optionnelles Sont optionnelles A partir du bac Comment est-ce que c'est possible Et envisageable Qu'en 2023 Avec les défis Qu'on a L'effondrement De la biodiversité On mette en option Les sciences du vivant Comment est-ce que c'est possible Comment vous voulez Qu'ensuite Ces futurs scientifiques Qui vont faire Soit de la recherche Soit de l'ingénierie Voilà principalement Ils vont faire potentiellement D'autres métiers Mais qui vont façonner L'industrie de demain Comment voulez-vous Que ces gens-là Ensuite soient en capacité De prendre les bonnes décisions De prendre les bonnes orientations De concevoir convenablement S'ils n'ont pas un socle De connaissances minimales De base En sciences du vivant Et donc voilà Donc j'avais envie De mettre en avance cela C'est que moi aujourd'hui Je travaille avec des acteurs Du monde de l'automobile Des gens avec des acteurs Du monde de l'aéronautique Donc des industries Qui vont avoir Des défis majeurs A résoudre Vous n'avez absolument Aucun biologiste Dans ces entreprises-là Donc comment voulez-vous Que ils aient La capacité opérationnelle Rapide, réelle D'appréhender Les problématiques De biodiversité Et ou d'avoir Des approches interdisciplinaires Si ceux qui finalement Constituent leur rang N'ont pas cette capacité Et ces réflexes À l'interdisciplinarité Voilà Et moi j'ai eu la chance D'être éduquée Dans une école d'ingénieurs Qui avait de la biologie Très loin dans le cursus Et qui a été dirigée Pendant plusieurs années Par Pierre-Gilles de Gênes Je pense que certains d'entre vous Connaissent ce nom Il a reçu le prix Nobel Et qui était absolument convaincu Que pour pouvoir innover Il fallait pouvoir avoir des bases De connaissances Dans une multitude de disciplines Pour être en capacité De faire les ponts Qu'on ne serait pas en capacité De faire évidemment Si on est formé en silo Et je considère personnellement Qu'on silote beaucoup trop tôt Aujourd'hui nos formations Et qu'on a besoin De garder de la formation Interdisciplinaire de haut niveau Le plus longtemps possible Avec les défis qui viennent Monsieur Horville Vous vouliez nous parler De l'eau à Mayotte Oui je vais parler De l'eau à Mayotte Mais je vais d'abord répondre À la ministre Sur le plan européen Elle vient de demander Aux parlementaires nationaux D'avoir une ambition climatique Et pour la biodiversité Je voudrais dire que le programme Life, le programme européen Pour la biodiversité Et l'environnement Pour la période 2021-2027 C'est 5 milliards 4 C'est à dire pour tous les projets Publics ou privés Donc je crois là encore Que l'Europe soutient Ta proposition et ta demande Donc ça c'était pour la biodiversité Alors on m'a demandé De faire un petit Une petite entrave A cette thématique De la biodiversité Pour vous parler De la crise de l'eau à Mayotte Je ne sais pas si vous savez De quoi il s'agit Aujourd'hui j'en reviens A Mayotte Depuis mars dernier L'île rencontre Une sécheresse exceptionnelle Et l'eau La production d'eau Ne peut alimenter Que 50% de la population Aujourd'hui les Mahorais Département français Et bien subit des coupures d'eau Qui vont entre 48 heures A 72 heures Il n'y a plus d'eau C'est lié depuis 20 ans A des erreurs certes politiques Manque d'anticipation Etc Mais il y a un peuple là Qui a besoin Essentiellement d'eau L'eau Nous avons à cet égard Et je voudrais le saluer Philippe Vigier Nouveau ministre Des Outre-mer Et membre de notre famille politique C'est véritablement débattu Comme un beau diable Pour amener de l'eau Venue de la réunion Et de mettre en place Des nouvelles infrastructures Alors bien évidemment Ça va prendre du temps Les Mahorais vont rester Encore tout le mois d'octobre En grande souffrance Puisque les coupures Vont atteindre 4 jours sur 5 C'est pour vous dire La difficulté La protection civile est là On essaye de rendre L'eau potable Pour les rivières Des usines De désalinisation Vont être mises en place Mais ne seront opérationnelles Qu'à la fin de 2024 Il a ordonné Et pris la décision D'une 3ème retenue collinaire C'est à dire Pour retenir l'eau On est en période de sécheresse La saison des pluies Devrait débuter en novembre Et pour l'heure La situation est extrêmement critique Donc je ne pouvais pas Ne pas vous tenir au courant De cette problématique environnementale Et qui affecte une population De 600 000 habitants Maintenant Avec une immigration Qui explose Donc voilà ce que je voulais dire En quelques mots Et je voulais attirer votre attention là-dessus Je vous remercie On va prendre maintenant Une ou deux questions du public Donc je prends la première Donc à quel rythme doit-on planifier La sauvegarde de la biodiversité Aujourd'hui Pour sauver ce qu'il reste à sauver Comment ne pas penser Qu'il est trop tard Il n'est absolument pas trop tard En réalité La planification Elle se fait aujourd'hui Et pour demain Pourquoi on a du nucléaire Et de l'énergie décarbonée aujourd'hui C'est parce qu'il y a 30 ans On l'avait imaginé On l'avait fait Et en réalité La biodiversité Chaque espèce qui est identifiée Elle peut être restaurée Je vais donner un exemple Qui crée beaucoup de débats Mais parce que dans le fond Le débat On peut le porter dans notre famille politique Le loup Le loup dans les années 90 Il avait disparu dans notre pays Aujourd'hui Il atteint une viabilité démographique Reste à vérifier la viabilité génétique Pour être sûr Il y a des débats européens Sur son statut Aujourd'hui c'est une espèce Strictement protégée Le castor est revenu Le macromoine est revenu Ça dépend de nous Et ça dépend du coup De notre volonté Et de Les Le méro Ah oui Excusez-moi Si je n'avais pas d'exemple Le marin Et le méro Je disais qu'il y a aussi des espèces Qui vont beaucoup mieux La cigogne-banche en France Et beaucoup d'autres Il ne faut pas avoir Tout n'est pas négatif non plus Il faut être positif Et on peut encore restaurer La biodiversité et la nature Alors une question pour Comment favoriser le développement économique En passant par le biomimétisme Et la défense du vivant Alors je ne suis pas sûre forcément de comprendre exactement le sens de la question Mais le biomimétisme par le biais effectivement du développement de nouvelles solutions qu'elles soient techniques ou qu'elles soient organisationnelles Peuvent permettre à l'économie de se transformer Donc elle n'est pas forcément On ne parle pas ici de condamner l'économie Mais de plutôt une invitation à se transformer par le biais de l'inspiration des espèces biologiques Alors j'ai parlé par mal de techniques Mais je voudrais vous parler d'une entreprise que j'aime beaucoup Qui est l'entreprise Pocheco Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent Pocheco est une entreprise du nord de la France Elle avait été largement mise en avant dans le cadre du film Demain Je pense que vous avez sans doute une partie d'entre vous ont vu ce film là Et donc Pocheco est une entreprise qui a entièrement en fait révisé le fonctionnement de son site industriel C'est une entreprise, une PME avec les enjeux de la vie économique d'une PME Et néanmoins qui a fait des investissements colossaux en faveur de la biodiversité En faveur de la décarbonation de son industrie Pourtant c'est une industrie manufacturière De gestion et recyclage intégral de toute l'eau de son industrie sur site Et aujourd'hui elle est mise en avant comme un exemple d'une entreprise régénérative Elle est mise en avant comme typiquement ce qui pourrait être répliqué un peu partout Et il se trouve que tout ce qu'ils ont fait sans forcément le nommer faisait appel à du biomimétisme Dans tous ces aspects là Et donc ça montre que des entreprises sont en capacité depuis l'innovation produit Jusqu'à l'intégration de l'entreprise sur leur site industriel et leur territoire A perdurer économiquement, prospérer économiquement par le biais de ce biomimétisme là Voilà une réponse possible à cette question Merci beaucoup Avant de clôturer cette table ronde On vous propose de visionner une vidéo de Catherine Chaban Un témoignage avec une vision européenne et maritime Qui fera le lien avec ce que M. Horville nous a évoqué sur la mer Bonsoir à toutes et à tous Pardon de ne pas être avec vous ce soir à Guidel Je serai là demain pour évoquer les enjeux maritimes Et je suis assez fière d'inaugurer cette table ronde sur l'écologie Avec plusieurs messages que j'ai envie de vous faire partager D'abord celui de la navigatrice Qui constate depuis des années, qui entend, qui écoute les scientifiques Qui ont à la fois plusieurs messages à nous transmettre Il y a urgence parce qu'on va vers un réchauffement Et on le voit, leurs cartes sont impressionnantes En même temps, ils nous ont proposé une trajectoire pour les années à venir Et en même temps, les scientifiques nous disent qu'il y a des solutions Si j'ai pris ce mandat européen Et encore merci à François et à Marielle pour leur confiance C'est bien pour les accélérer à l'échelle européenne Et on les accélère Et on sait comment engager cette transition écologique Maintenant, à l'échelle européenne, on a posé un cadre Qui nous permet véritablement d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 Un autre sujet sur lequel aussi on avance La préservation des écosystèmes marais côtiers On a encore 8 mois pour que ce qu'on appelle ces écosystèmes du carbone bleu On les intègre dans la législation climatique Mais on avance bien On travaille en ce moment aussi sur le packaging Sur la réduction des déchets qui vont à la mer J'ai porté une résolution pendant mon mandat Voilà, plein de raisons d'être optimiste C'est peut-être cet espoir que j'ai envie de faire souffler sur votre table ronde Même si, je ne vous le cache pas, je pense qu'il y a vraiment urgence Bonne soirée Donc cette table ronde se termine Je tiens sincèrement à remercier nos intervenants Pour votre engagement, pour vos prises de parole Évidemment pour les questions du public et votre présence et votre écoute Et j'aimerais reprendre une citation de Gilbert Kett Chesterton Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles Mais par manque d'émerveillement C'est Madame Raskin qui me l'a soufflée Et je la trouve assez juste Donc n'oublions pas de nous émerveiller Et faisons chacun notre part pour préserver ce monde Bonne soirée à tous et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz